bonjour vous l'avez compris nous nous retrouvons à bali pour une recette de bouddha bowl lorsque j'ai tourné la première séquence on venait d'arriver ça faisait à peine enfin on était arrivé dans la nuit on était allé faire les courses ce matin j'avais vraiment la tête dans le pâté je n'étais pas du tout motivé donc je refais cette séquence mais pour rigoler je me suis dit tiens je vais leur passer une séquence pour que vous voyez ce que c'est lorsqu'on fait pas de montage et lorsqu'on n'est pas motivé pour faire faire quelque chose je vais essayer de vous faire quelques vidéos et de vous montrer ce qu'on peut réaliser avec ce que l'on trouve dans les marchés voilà sachez qu'ici il est quand même relativement facile de manger cru puisqu'on trouve des fruits et des légumes à confusion et que je conseille même il vaut mieux manger effectivement ce que l'on trouve sur les marchés que de prendre les préparations toutes faites parce qu'il y a énormément quasiment toute leur préparation il y a du glutamate moi j'ai un gros problème avec le glutamate alors bien sûr que je vais quand même nous sommes là avec des amis on va quand même manger dans les petits restos ou sur les marchés des choses qui ont été préparées le résultat c'est que dès le lendemain où j'ai la diarrhée où je gonfle pour ce bout d'à bol pour ce bout d'à bol et bien j'ai utilisé donc des flocons d'avoine que j'ai mis à tremper la veille au soir et que j'ai pris le soin de bien rincer afin d'enlever l'amidon et les inhibiteurs d'enzymes j'ai bien essoré donc mes flocons d'avoine et dedans je vais couper mes fruits alors j'ai mis donc du kiwi et non pas du kaki parce que les kaki ici j'en ai pas trouvé donc du kiwi des bananes enfin tout ce que vous trouvez vous pouvez mettre de l'ananas là j'ai mis de la mangue j'ai mis de la coco râpée des graines quelques graines de sésame dessus et vraiment ce petit déjeuner est un délice on en prend tous les matins alors qu'en france on ne petit déjeune pas mais ici on est debout dès six heures et demie du matin le truc que j'ai découvert c'est de ne pas le mélanger avec un laitage parce que généralement on met là on mélange toujours ses céréales pour faire un porridge avec un laitage et là juste le fait de l'avoir trompé par contre petite précision j'utilise donc un citron vert d'ici et ces petits citrons ont un goût absolument sublime mais comme vous avez suivi mes vidéos et que vous avez tous des citronniers dans votre jardin en utilisant vos citrons verts vous devriez arriver à peu près au même résultat donc je mélange tout ceci est vraiment ce petit dej est super sympa et super digeste je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je crois que j'ai prévu de faire des des sushis à bali alors à bientôt bonne journée au revoir